Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fauna. Hola hola tout le monde, écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est sur l'anaconda, l'anaconda vert. Anaconda vert, nom scientifique Enect murinus, l'anaconda vert est une espèce de serpent constricteur de la famille des boïdés, constricteur ça veut dire qu'il étouffe ses proies, il n'injecte pas du venin, précisément il est aglyphe, le terme aglyphe c'est pour définir les dentitions, quand un serpent est aglyphe ça veut dire qu'il ajoute une dentition, des lamelles dedans, il n'a pas de crochet de venin tout simplement. famille des boïdés, aussi nommé anaconda géant, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long pour les mâles et plus de 5 mètres pour les femelles, son poids peut atteindre 70 kg, il est marron et verdâtre avec des grosses taches noires, les flancs sont ponctués d'ocèles blancs, le ventre est de couleur claire, il vit principalement dans l'eau et peut rester 10 à 20 minutes sous l'eau sans respirer, lorsqu'il est dans l'eau la plupart du temps, seuls ses yeux et ses narines dépassent en surface. Cette espèce se rencontre dans une large partie du nord de l'Amérique du Sud, notamment dans le bassin de l'Amazone et de l'Orenoc, il vit nageant sous l'eau dans des lacs et des cours d'eau qui s'écoulent lentement dans des savannes inondées, saisonnière au Mans et des marécages. C'est un serpent carnivore constricteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à dire qu'il tue ses proies en les étouffant. Les adultes se nourrissent principalement de rongeurs et d'oiseaux et parfois de proies de taille plus importante, il peut manger également des capybaras, du bétail domestique, des caïmans ou autres anacondas. Les jeunes anacondas mangent des petits mammifères, des serpents et des oiseaux, sans longévité, comme ça au Mans la glisse. C'est un serpent qui peut vivre jusqu'à 25 ans, la reproduction se déroule dans l'eau. Lorsqu'elle est sexuellement active, la femelle anaconda émet des phéromones qui attirent des dizaines de mâles et se regroupent dans un entrelac de corps grouillants nommés boules de reproduction. Le mâle qui parviendra de haute lutte à lever son cloaque contre celui de la femelle aura le droit de la féconder. La femelle est tôt vivipare, elle prend jusqu'à 40 oeufs et les garde dans une poche située sur son ventre le temps de l'incubation d'environ 7 mois, pour 20 à 50 jeunes. C'est une espèce partiellement protégée en Guyane, son statut de menace est espèce non évaluée. Et c'est parfait, allez on se met en pauvre de photoshop, c'est parti pour faire une petite fiche pédagogique sur l'anaconda vert, let's go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne pompe pas des oeufs, les petits sortent directement. La gestation est de 6 à 7 mois pour environ 20 à 50 jeunes. Son statut de conservation, il est en préoccupation mineure, il y a des sources où ils disent que son statut n'est pas évalué, et il est présent dans les parcs nationaux de Guyane. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, allez salut tout le monde, ciao ciao ! L'épisode est maintenant terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501